Sous-titrage ST' 501 Il prit un roman, il l'ouvrit, il l'ut, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo. Il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son poux battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son vasistas, scruta la nuit. Il faisait doux. Il ouvrit son frigo mural. Il prit du lait froid. Il but un grand bol. Il s'apaisait. Il s'assit sur son cosy. Il prit un journal qu'il parcourut d'un air distrait. Il alluma un cigario qu'il fuma jusqu'au bout, quoi qu'il trouva son parfum irritant. Il toussa. Il dut s'assoupir un instant car il sursauta soudain. La radio annonçait « Voici nos informations ». Il n'y avait aucun fait important. À Valparaíso, l'inauguration d'un pont avait fait 25 morts. À Matignon, Pompidou proposait au syndicat l'organisation d'un statu quo social, mais faisait chou blanc. Au Biafra, conflits ratios. À Conakry, on parlait d'un putsch. Un typhon s'abattait sur Nagasaki, tandis qu'un ouragan, au joli surnom d'Amanda, s'annonçait sur Tristan d'Hakuna, dont on rapatriait la population par avion-cargo. Sous-titrage Société Radio-Canada